Les deux présidents ont eu un entretien en tête à tête, c'était durant deux heures d'horloge. Les sujets évoqués, la lutte contre le terrorisme, l'affaire des 49 soldats ivoiriens, ainsi que les questions de coopération bilatérale. Le Mali et le Sénégal vont impulser une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux après la relance depuis la levée de l'embargo. Une rencontre élargie aux deux délégations a suivi dans ce sens avec les deux présidents. Une visite qualifiée de fructueuse par le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO. Makissal dit noter l'ouverture du Mali au dialogue. Toute chose qui les rassure. Sira Batchili était à Koulouba. La voix de l'Afrique portée par son président au palais de Koulouba. Makissal s'entretient pour la première fois en tête à tête avec le président de la transition, le colonel Assemi Goïta. Et quand deux voisins se retrouvent, ce sont des questions de coopération bilatérale qui ressurgissent généralement. Mais cette fois-ci, celles sous-régionales ont meublé les premières parties de cette entrevue de deux heures de temps. Et parmi les questions cruciales abordées, la lutte contre le terrorisme. Il faut une vision sécuritaire pour l'ensemble du continent à ce niveau. Et selon le président Makissal, ça visitait tout d'abord un signal fort de l'Afrique au Mali. Un signal de solidarité par rapport au peuple malien. Un signal également de soutien à la transition dans le cadre du processus de cette transition qui vient de réaliser des progrès après quelques difficultés. Le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, de la communauté internationale dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat. Avec le soutien des Nations Unies à travers l'aménagement, le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, nous devons être solidaires à cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre le terrorisme, qui est un fléau global et qui d'ailleurs doit nécessiter des réponses globales. Deuxième casquette africaine portée par le président Makissal, c'est celle de médiation pour les 49 soldats ivoiriens inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et placés sous mandat de dépôt. Par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens, dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté toute la disponibilité, tout le monde a dit, sa disponibilité à dialoguer. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Et je salue au passage les efforts du président Ford Niasimbe, qui a été vraiment quelqu'un qui a travaillé pour une solution. Et je pense et je ne désespère pas qu'on y arrivera, Inch'Allah. Entre le Mali et le Sénégal, les échanges commerciaux se relancent depuis la levée de l'embargo de la CEDEAO. Les deux délégations, sénégalaises et maliennes, en ont largement discuté, en présence de deux chefs d'État et les possibilités de les renforcer davantage. Les questions bilatérales ne manquent pas. Nous avons les questions liées au commerce, les questions liées au transit des marchandises, au chemin de fer. Sur tous ces sujets, bien sûr, les deux délégations ont pris note. Et nous allons examiner et donner les réponses appropriées pour que toutes les barrières ou toutes les difficultés, en tout cas, qui entravent le commerce, conformément d'ailleurs à notre engagement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, que les barrières non tarifaires, les barrières indues, puissent sauter afin que le commerce soit équitable entre nos pays. Comment vous sortez de cette visite ? Je sors d'ici naturellement très satisfait. D'abord de l'hospitalité généreuse, mais également de la franchise dans les échanges. Ils sont sur la bonne voie. Renouveau donc du partenariat économique entre les deux pays avec en ligne de mire la revitalisation des échanges commerciaux et surtout asseoir une collaboration fructueuse plus étroite entre les acteurs du secteur privé des deux pays. L'on en déduit tout simplement que la diplomatie malienne se refonde et se diversifie sur de nouvelles bases. Merci d'avoir regardé cette vidéo !